bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous faisons un deuxième pain avec notre nouveau levain notre levain chef a été rafraîchi ce matin à 9 heures dans une proportion de 1 5 5 soit une part de levain cinq parts d'eau et cinq parts de farine il s'est écoulé environ 9 heures depuis le rafraîchissement normalement c'est un 10 10 c'est assez 10 heures mais compte tenu du fait qu'il a commencé à s'affaisser parce qu'ici il fait 24 degrés et non pas 22 degrés normalement un 5 5 c'est 22 degrés c'est 10 heures dans mon cas c'était 9 heures faut toujours s'assurer que la température correspond aussi pour pouvoir savoir exactement quand le prix levé si votre levain de tout point a déjà commencé à s'affaisser comme le mien il est temps de procéder au fraisage de la pâte sans tarder si votre levain n'a pas encore atteint son point de maturité attendez un peu surveillé de 20 minutes en 20 minutes et puis de 10 minutes en 10 minutes mettez une bande élastique comme la mienne ici et vous allez voir quand ça commence à s'affaisser vous allez pouvoir le voir lorsqu'il ne bouge plus ou qu'il commence à s'affaisser il est temps de faire votre pain aujourd'hui j'avais le goût de faire une boule au seigle un pain au seigle contient environ 10% de seigle un pain de seigle en contient lui 50% les pains de seigle du marché sont souvent plutôt des pains au seigle que des pains de seigle comme vous n'avez pas tous et toutes de la farine à pain et de la farine de seigle actuellement à la maison j'ai aussi inséré la liste d'ingrédients pour un pain de farine tout usage dans la fiche synthèse que j'ai utilisé et qui sera disponible sur le centre de téléchargement dans mon site les étapes sont les mêmes pour les boules j'utilise presque toujours de la farine à pain car elle contient plus de gluten le réseau glutineux sera plus fort il ne risque pas d'être endommagé par une plus grande quantité d'eau les farines tout usage vont quand même donner un résultat acceptable mais l'ami peut être moins alvéolée et le pain peut manquer d'ampleur consultez mon article sur les types de farine pour savoir où vous voulez procurer alors on commence la recette exige 117 grammes de levain de tout coin vous allez voir le levain il sent particulièrement bon c'est sans fruit et alors 117 grammes 115 quand on est si près on fait juste comme ça 117 exactement alors le reste de votre levain comme on fera pas de pain tous les jours on le met au frigo ensuite c'est 251 grammes d'eau 251 vous pouvez aussi remplacer un peu d'eau par du miel par exemple 15 grammes d'eau vous le remplacer par 15 grammes d'eau ça peut donner un léger goût vous pouvez utiliser de la mélasse vous pouvez utiliser du sirop d'orge on embrasse bien comme il faut et maintenant on va mettre la farine donc moi dans mon cas j'ai 331 grammes de farine à pain 43 grammes de farine de seigre une cuillère à t de graines d'anis moulu et une cuillère à t de graines de carvis entière plus 7 grammes de sel pour la farine pour la farine le pain à la farine tout usage c'est 381 grammes de farine tout usage 7 grammes de sel tout simplement alors on va mettre ça dedans pourquoi j'ai choisi une boule aujourd'hui tout simplement pour vous permettre d'apprendre à faire le boulage donc plus vous le faites souvent plus vous allez apprendre à le faire rapidement et bien c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc c'est en boulangeant qu'on devient boulanger c'est un pain qui est hydraté à 71,6 % pour le le pain au seigle le pain à la farine tout usage c'est 68,5 pourquoi il y a une différence parce que les farines sont différentes la farine tout usage absorbe moins d'eau et supporte moins d'une grande quantité d'eau que la farine à pain pour obtenir à peu près la même pâte il faut mettre un peu plus d'eau si on utilise une farine à pain et si on utilise de la farine de sel donc là je vais y aller avec les mains c'est un petit peu collé dans le pont donc on le va le racle tout c'est fantastique pour ça ça permet vraiment d'aller chercher tout lorsqu'on cherche maintenant c'est s'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux alors on fait juste coincé comme ça pour s'assurer qu'il n'y en a pas en principe elle devrait être belle je vais faire de l'autre côté aussi on peut y aller avec le pouce comme ça juste pour voir quand c'est hydraté autour de 70 c'est plus facile on peut vraiment bien voir s'il y a des grumeaux ou non la farine à seigle est difficile à trouver moi je la trouve dans un magasin spécialisé d'aliments bio IGA la vend parfois mais c'est difficile ils n'ont pas un approvisionnement régulier ici en région peut-être qu'à Montréal c'est pas la même chose mais moi je vis dans l'Outaouais et dans l'Outaouais c'est un peu compliqué alors ici dans la région de l'Outaouais c'est à la boîte à grains que je prends la farine de seigle mais vous pouvez la trouver dans d'autres endroits un peu partout sur votre territoire à noter que la farine de seigle ne contient que 8 % de gluten comparativement à 11 pour la farine tout usage et à 13 pour la farine à pain donc on va mettre dans le bac à pâte la pâte on vérifie toujours s'il n'y a pas encore des grumeaux normalement ce qu'on fait on met un peu d'eau on met un peu d'eau dans un bol comme ça et on met le couvercle pour ceux qui sont équipés d'une étuveuse comme moi il suffit de mettre de l'eau dans l'étuveuse je vais vous montrer tout à l'heure c'est dans ça que je vais mettre la pâte tout simplement je vais mettre le couvercle il va rester comme ça 30 minutes alors on est déjà rendu à l'étape du premier étirage comme toujours on se mouille un petit peu les mains on va aller la décoller et on l'étire le plus possible comme elle est plus hydratée que la focaccia c'est plus facile de l'étirer donc on l'étire on l'étire on l'étire on la retourne si on a besoin de se mouiller on se remouille les mains et on l'étire et on l'étire de ce sens là pour la retourner et on vérifie en même temps s'il n'y a pas des petits mottons des petits grumeaux en quelque part alors voilà le premier étirage donc je remets la pâte dans l'étueuse ceux qui n'en ont pas mettre le petit verre ici d'eau et mettre le couvercle nous sommes déjà rendus au deuxième étirage comme toujours on se mouille un peu les mains et on l'étire on l'étire si vous en avez un petit peu sur les mains c'est pas la fin du monde et le dernier point on l'étire et on roule bonsoir il est déjà 8 heures donc c'est la fin du pointage mais on va faire avant le troisième étirage bonjour on est samedi matin il est 8 heures et puis on s'apprête à faire le pré-façonnage de la pâte avant de déposer la pâte on va faire un coup de farine donc on prend un peu de farine et on c'est vraiment à peine mais c'est suffisant pour que la pâte ne reste pas collée sur le comptoir voici la pâte elle est magnifique elle sent particulièrement bonne et on la laisse se détacher alors dans le pré-façonnage ce qu'on veut c'est lui donner une forme sans lui donner la forme définitive on veut resserrer le réseau de luthènes donc tout ce qu'on va faire vous voyez ça s'en vient très bien tout ce qu'on va faire c'est de étirer un petit peu donc on étire, on étire on étire de ce côté-ci on étire de ce côté-ci on étire ici, on étire ici on fait les coins et on retourne tout simplement ensuite on la recouvre tout simplement d'un linge à vaisselle et on attend 15 minutes l'horaire est assez flexible il faut savoir qu'une heure au frigo correspond à la température ambiante à environ 10 minutes donc si on la sort une heure plus tôt on peut la faire l'après 10 minutes de plus tout simplement alors on se revoit pour le façonnage il reste environ 5 minutes de détente ça serait le temps d'en fariner le banneton alors voici comment alors on a un saladier on a le banneton compte tenu du fait que c'est un pain au seigle je vais mettre de la farine de seigle que j'ai mis dans une petite passoire qui est pas fine parce qu'une passoire trop fine ne permettrait pas au grain entier de passer on en met un peu partout je ne recommande pas à tout un chacun d'acheter des bannetons mais si vous prévoyez faire du pain régulièrement c'est un investissement qui vaut la peine vous inclurez dans la case de description de cette vidéo le lien vers Amazon pour acheter deux bannetons comme ça ces bannetons là sont très utiles et les bannetons viennent aussi avec un racle de clou donc je vous suggère si vous voulez faire du pain régulièrement alors voilà c'était comment fariner le banneton on est maintenant rendu à l'état du façonnage pour le façonnage il va falloir se mouiller un petit peu les mains parce que la pâte est un peu humide elle va coller alors ce qu'on fait on rentre la main en dessous et on pousse en mettant sur l'autre donc ça permet de bouler c'est difficile c'est un mouvement qui est difficile il faut vraiment rentrer en dessous moi je suis gaucher en plus donc c'est pas facile pour vous l'enseigner mais normalement ça se fait aussi rapidement que ça l'autre méthode qui est plus simple vous faites tout simplement diriger vers vous vous la tournez et vous redirigez vers vous vous la tournez et vous redirigez vers vous alors l'important c'est que ça fasse une belle boule ronde par la suite on la dépose dans le banneton si vous n'avez pas de banneton vous la mettez sur une plaque et une plaque chemisée de papier parchemin donc vous la mettez à l'endroit sur le papier parchemin et dans le banneton on la met à l'envers alors là on va mettre un peu de farine sur les côtés au cas où ça pourrait coller et on en met un petit peu sur le dessus pour éviter que la pâte sèche alors si vous n'avez pas des tubeuses comme beaucoup d'entre vous tout simplement vous pouvez mettre un verre à côté et la mettre fermée comme ça l'autre possibilité c'est de mettre un grand bac à l'envers par-dessus vous voyez l'autre possibilité serait de mettre un grand sac de plastique par-dessus tout simplement pour éviter que la pâte croûte alors c'est parti pour deux heures donc pendant deux heures de temps la pâte va lever au bout d'une heure on va ouvrir le four on va le monter à 500 degrés Fahrenheit rebonjour ça fait à peu près deux heures que le pain est en après on va vérifier s'il est prêt à faire cuire ça peut durer entre 1h30 et 3h idéalement c'est deux heures mais ça dépend toujours de la pâte donc on attend on va vérifier tout de suite pour vérifier on fait ce qu'en anglais disent le poke test donc c'est un test où est-ce qu'on fait une on rentre un doigt à l'intérieur de la pâte et on le ressort puis on vérifie combien de temps ça prend avant que la pâte revienne à son point d'origine alors si j'ai fait vous voyez comment ça prend du temps à revenir et ça laisse une marque on voit encore les marques donc ça ça veut dire qu'elle est prête donc elle est prête à enfourner donc on y va on va chercher ma pelle à enfourner comme c'est un pain au seigle je vais mettre de la farine de seigle sur ma pelle pour la recevoir et j'en mets aussi sur le dessus de la pâte pour m'assurer que ça colle pas on met notre main ici sans y toucher vraiment sans mettre de pression et on va le baisser sur notre main et ensuite on glisse c'est la façon de s'assurer que notre pâte regardez le beau dessin que fait le banneton alors le banneton permet de faire un vrai beau dessin professionnel compte tenu qu'elle a du seigle je vais laisser au complet la farine qui est sur le dessus pour garder le beau dessin alors je vais faire une grigne en dièse, une coupe en dièse, donc quatre grignes une ici excusez-moi, elle a collé un petit peu plus que je pensais une ici en dièse, donc une comme ça ici comme ça ici et une dernière ici donc on est prêt à enfourner la fière est chaude c'est à 500 degrés depuis plus d'une heure on dépose lentement le pain on le vaporise un peu d'eau et on met la rôtissoire par dessus cette fois-ci j'y vais par la rôtissoire c'est mon mode privilégié de cuisson alors ça va être 15 minutes 450 avec la rôtissoire et 15 minutes sans la rôtissoire la première étape de la cuisson est terminée donc on va enlever la rôtissoire alors c'est chaud et voilà la belle boule elle est magnifique donc on la laisse 15 minutes de plus et on va la sortir dans 15 minutes de plus toujours à la même température oh qu'il est beau oh qu'il est beau je sais pas si vous voyez la décoration que fait le banneton c'est ça qui rend un pain aussi beau alors il est magnifique donc ce qu'il reste à faire c'est de cogner dessus et ensuite de nettoyer alors on va le tourner à l'envers donc c'est ce bruit là qu'on entend qui est cru et très bon et on va passer le pinceau pour enlever le surplus de farine si on l'enlève pas ça peut créer un milieu propice à l'établissement de moisissure c'est pour ça que je l'enlève donc aucı on par quatre on en fait on est quand même s'il est en juillit moi on au vous non on